Le Master droit privé international et comparé, plus communément appelé DPIC par les étudiants et les étudiantes, est un master en deux années. Il se propose, dans un parcours de première année, de compléter la formation des étudiants dans la grande mention droit des affaires. Mais il instille déjà, dans quelques cours, un parcours international avec des cours spécifiques sur le droit du commerce international, le droit d'arbitrage et, bien entendu, le droit privé international ou droit international privé. Ensuite, en deuxième année, toujours au sein de cette grande mention droit des affaires, ce master propose un parcours vraiment constitué autour du droit international privé et comparé. C'est l'année de spécialisation avec des cours entièrement dédiés à une formation de juriste à l'international ou pour l'international. S'agissant des prérequis pour le master, il s'agit bien entendu de fournir un dossier avec un excellent niveau académique. L'accent sera naturellement plutôt mis sur les matières qui concernent le droit des affaires, mais aussi le droit civil, ainsi que les langues. J'insiste sur ce point. La pratique d'une langue étrangère est essentielle pour la pratique internationale du droit. Évidemment, l'anglais est effectivement essentiel puisqu'aujourd'hui, il s'agit, comme tout le monde sait, de la langue des affaires. Et si j'insiste sur ce point, c'est parce que des cours seront spécifiquement dispensés et intégralement dispensés dans cette langue, aussi bien en master première année qu'en master deuxième année. Il est donc important de pouvoir suivre des cours en langue anglaise et de pouvoir rédiger en langue anglaise, notamment en langue juridique anglaise, à la fin de ce master et naturellement préalablement pour l'admission. Ce master s'adresse à tout étudiant qui est intéressé par l'acquisition d'une solide formation en droit civil, en droit des affaires et naturellement avec une coloration internationale. Alors, des cours différents sont proposés, un tronc commun à l'ensemble des étudiants qui sont inscrits dans la grande mention droit des affaires. Et ensuite, il y a quelques cours spécifiques qui sont plus particulièrement destinés aux étudiants du parcours. Mais naturellement, ce parcours ne se limite pas, au tout le moins pour la première année, aux seuls étudiants inscrits dans le master droit privé international et comparé. Pour vous donner quelques illustrations, il y a des cours de droite internationale privée, de droit de la concurrence, mais aussi droit du commerce international, droit de l'arbitrage, avec plusieurs particularités tout au long des deux années. On peut aussi mentionner un cours de Cram and Love Contracts, qui est un cours en langue anglaise et qui fournit une ouverture pour les étudiants à la pratique du droit des contrats en langue anglaise, avec une orientation plutôt droit des États-Unis, mais ça peut être le droit anglais, cela dépend des années. Et nous proposons aussi, en deuxième année, des cours spécifiques d'approfondissement de la compétence juridictionnelle internationale, du conflit de droit, toute matière essentielle à la bonne formation d'un juriste de droit privé international et comparé. Il est important de mentionner aussi qu'au sein de ce master, la pratique des années précédentes a montré l'appétence des étudiants pour la participation à un certain nombre de concours de plaidoiries. Concours de plaidoiries en arbitrage, concours de plaidoiries en droite internationale privée, et la direction du master soutient, depuis le début, la participation des étudiants à ces concours d'éloquence ou de plaidoiries internationales. Je rappellerai ici qu'il y a quelques années, l'équipe de l'université Jean Moulin Lyon III a remporté l'un de ces concours de plaidoiries, et nous y sommes donc très attachés pour que cela se renouvelle d'année en année. Je précise également que certaines visites sont envisageables de sites institutionnels, comme celui de la Cour de cassation, mais aussi de la Chambre internationale d'arbitrage, et il est encore bien évidemment envisageable que les nouvelles promotions d'étudiants nous proposent d'autres participations, d'autres stages qui pourraient être d'intérêt pour le futur dans le cadre d'un réseau d'anciens étudiants. Il ne s'agit qu'un aperçu des différentes possibilités qui sont offertes aux étudiants et que nous pouvons proposer aux étudiants. Naturellement, l'initiative peut venir des étudiants eux-mêmes et nous accompagnerons tout projet qui s'inscrit dans le cadre général que forme ce parcours en droit privé international et comparé. Depuis quelques années, nous avons mis en place un parcours de double diplomation avec l'université d'État de Louisiane, LSU, Louisiana State University. Ce parcours est spécifique au master droit privé international et comparé, et il s'adresse aux étudiants qui ont été admis en première année de master. Au cours de l'année, pour celles et ceux qui sont intéressés, une sélection est organisée de façon à ce que l'année suivante, c'est-à-dire l'année qui correspond à la deuxième année du parcours de master, ces étudiants aillent effectuer cette deuxième année aux États-Unis, à l'Université de Louisiane, pour un LLM in comparative law. Il s'agit d'un LLM à la carte où les étudiants peuvent choisir, hormis deux ou trois matières obligatoires, les matières de leur choix, de façon à s'imprégner de la culture juridique états-unienne et à orienter leur spécialité selon leur désir. Il est essentiel de comprendre que ce parcours est très sélectif et ne peut naturellement s'adresser à l'ensemble des étudiants d'une promotion. Il est, en l'heure actuelle, destiné à deux ou trois étudiants avec l'ambition pour la direction du master d'augmenter à cinq le nombre d'étudiants sélectionnés à l'avenir. Ce parcours est essentiel pour la formation d'un juriste de droit privé international et comparé, avec naturellement une coloration états-unienne dans cette formation. Et il est important de comprendre que la pratique de l'ensemble se déroule de la façon suivante. Première année à Lyon, au sein du parcours de première année droit privé international et comparé, et si la sélection est fructueuse, la deuxième année s'effectuera aux États-Unis dans le cadre de ce LLM proposé par notre partenaire LSU. Si la deuxième année est validée aux États-Unis, à l'issue, l'ensemble du master est validé première et deuxième année. Pour dire les choses autrement, cela signifie que pour les étudiants sélectionnés au sein de ce parcours, ils font en deux ans ce que d'autres pourraient obtenir en trois ans. C'est un gain de temps, mais c'est aussi une formidable opportunité qu'il vous faut saisir. Les débouchés sont naturellement variés et divers. La plupart des anciens étudiants, aujourd'hui, ont suivi une carrière d'avocat ou de juriste d'entreprise à l'international. Mais il est également envisageable de poursuivre une carrière d'enseignant-chercheur, c'est mon cas, mais aussi de pouvoir envisager des métiers comme le notariat, comme les douanes. Il y a tout un tas de parcours périphériques à la formation de base qui sont ouverts aux étudiants diplômés de ce master à la fin des deux années. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.